bonjour à toutes et à tous bienvenue sur cannes tv nous sommes en différé du championnat de france par équipe de cannes de combat 2024 qui avait lieu à bordeaux et pour commenter cet assaut je serai que zippo salut salut xavier salut twitch salut cannes tv nous sommes du coup sur cet assaut d'opposition entre la rose couverte contre alors ce que va être qu'a cdb contre ce pratique de marignac aussi appelé sam c'est un assaut a vu c'est du assez haut niveau sans des équipes de première série qui vous affronte aujourd'hui et on commence direct par julien maudelin contre antony frais ce qui est bleu avec arbitre christelle paploré allez ça démarrer capo de jeu intermédiaire ça joue de loin pour l'instant moi j'ai bien qu'il garde sa distance c'est le terme croisé croisé tête pas de riposte de julien qui touche la jambe avant d'anthony et l'acteur attaque d'anthony soit et des tirs qui sont de l'observation dans la possibilité de charge de chercher le jeu ils s'observent ils préoccupent des tous les deux je viens qui a cherché la jambe arrière d'anthony qui la trouve j'ai anthony qui était parti sur une contrainte mais qui n'arriva à l'arrêter à temps pour ne pas prendre des propriétés justement et jugeant julien qui va chercher à distance à un point qu'il attend son anniversaire à la licence à piquer près 1 sur les sur les ripostes ont le vu esquiver très rapidement il reprend sa distance également il approche et il repart se protège protège bien il arrive aussi quand même c'est opportunité à créer du jeu votre croisé fait très rapide de julien cherche encore en sur la rave n'y trouve pas la jambe avant de anthony qui vient protéger par contre la tête elle est trouvée et ça touche ça touche à une des opportunités de l'un qui sont intéressantes il a vraiment à créer du jeu dans dans ce qu'il veut faire très 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 rapide un julien dès cette première reprise c'est sans doute pas une vraie idée de commencer surtout par une équipe de ce niveau il n'y a pas il n'y a aucun dommage on la touche alors la touche surprise d'anthony sur la jambe avant je pense que même lui s'attendait par briser sur le sur la tête de l'anthony avec enchaînement avec une attaque en jean barrière et une première reprise sans doute davantage à part de rouge pour rouge c'est drian le mao pour bleu c'est guillaume clin on voit qu'adrien guillaume clin justement qui qui arrive à enchaîner direct chez mobilité mais avec un rien qui arrive à qui reste frétillon et sautant qui se laisse pas qui s'est pas enchaîné quoi avec un jeu très très mobile adrien beaucoup beaucoup de déplacement de saut quand il est en face de l'adversaire pour pas être touché il est très au bord de l'air il sort pas non plus il arrive à se redéplacer malgré les enchaînements de guillaume qui le bloquent sur ses terres guillaume qui cherche à part et reposer reprendre la main systématiquement joué sur les incertitudes des latéraux mais ça ne passe pas adrien cherche des flancs et la feinte en face de guillaume ils cherchent un guillaume si j'ai pas j'ai une opportunité mais adrien reste vigilant malgré tout défaut de priorité donc attention dit l'arbitre toucher le tireur les étudiants qui s'observent à l'une d'actualité des tireurs qui tentent l'opportunité qu'il a réenchaînement de l'attaque guillaume qui joue énormément sur les la rapidité d'exécution et sur l'incertitude des latéraux il va chercher là-dessus on voit un vrai tout il essaie de l'avancé reculivre est à sa distance pour gérer l'adversaire aussi qui lui aussi est très mobile les tirs vraiment sont sur 5000 pas mal sur leurs défauts ouais on voit adrien qui se paraît plus c'est ce qu'ils vont ne pas être touchés et ça marche sinon pour l'équipe rouge guillaume berard pour l'équipe bleu avec un diamètre bleu qui tente un tireur bleu qui tente des opportunités qui va chercher les pratiques et mais le tir rouge qui va sur l'appareil de poste et qui reste vigilant et qui reste au fond en observation et en jeu très rapide de sidonie qui réussit à se désaxer un pour chercher à sortir de l'axe de combat on c'est un truc que guillaume d'art et bien faire aussi pour voir le duel de la sortie d'axe c'est ça ils vont réussir à bouger par étudiant ensemble qui verra quittant des voltaires arrière et là ça touche la jambe avant de sidonie ouais il va chercher l'opportunité vraiment on voit ah voilà c'est un peu très cher à la même type mille cadres mais les opportunités vraiment les tireurs vont jusqu'à la touche les homéras avec des activités d'acte très rapide va chercher l'opportunité mais si lui c'est à faire elle reste majeur très vigilante sur ses parades sur les postes et sur sa défense avec beaucoup d'enchaînements d'attaque du jeu intermédiaire qui laisse les deux tireurs l'observation mais qui s'ennuie pas mal pour le coup c'est pas davantage quoi les deux tireurs qui font pas mal de feintes également pour tenter de tromper la parade adverse ouais beaucoup beaucoup de trucs qui se passent en cours de jeu intermédiaire de l'action l'air de deux côtés ouais c'est ça assez qu'ils sont vachement ni ligné quoi donc là on a guillaume clin contre julien modelin avec les deux tirs justement qu'ils se connaissent bien qu'ils sont déjà confrontés en première série plusieurs fois et justement là le tireur qui vont chez une opportunité un guillaume un julien qui se laisse pas avoir tu veux chercher les jambes avant sur la contre attaque il ya un guillaume clin qui lui reste aussi dans ce jeu de avancer reculer on s'est reculé pour s'il peut placer son adversaire on a vu l'entendu la canne de julien qui s'est cassé il ya un échange de parade riposte assez dynamique entre les deux et pas de touche j'ai eu l'impression non j'ai pas vu le bouton et les deux joueurs sont très proches vraiment ils s'ennuient énormément je viens de guillaume qui tente la traversée attention par rentrer dans l'adversaire et pas pas taper trop fort non plus pas de puissance des coups maîtriser les coups un julien qui se fait surprendre sur la parade sur la riposte de guillaume en bavant et guillaume qui tente la contre attaque et qui passe les choses d'opportunité un guillaume il lâche il l'a vu des trucs chez julien jean maravent et la jambe arrière qui va chercher l'attaque sur l'approche on l'a vu aussi de guillaume clin sur sur julien je viens qui est surpris pareil en flanc les deux qui cherchent à enchaîner je sais pas qui avait la priorité mais en tout cas il y a eu de la touche dans cet échange il ya de l'impact les deux tirs à franche qu'à l'impact ils vont chercher leurs opportunités le coup de pari parce qu'il s'ennuie le signe mutuellement julien qui a des enchaînements très très rapide on a vu encore le spécial latéral croisé têtes il le sort souvent ouais mais l'opportunité 1 il joue sur ses sur ce rythme là sur ces jeux là ça fonctionne bien ou adriens pour l'équipe rouge et à antony pour l'équipe bleue justement ça va être le intérieur de niveau et de jeu un peu similaire avec pas mal de petites esquives et petits sauts on va voir justement comment vont-ils jouer sur leurs habitudes de chacun qui connaissent bien aussi un rythme la rencontre et en fonction plusieurs fois antony qui cherche l'enchaînement sur adriens il n'a pas de repos par prise de main à rien que tu as qui était sur la le recul mais pourtant qui revient vers l'armée qui était touché donc attention d'un homme l'arbitre priorité c'est ça les flancs et tirant que les chercher les autres qui tient qu'à l'attaque le tueur bleu qui reste très souhaité s'il apparaît et le contact mais qui du coup on sort de l'air pénalité perdu perdu pour l'autre équipe c'est moi je suis encore en train d'apprendre et donc oui le tir rouge qui reprend la main qui vient dans le cerf et les belles esquives dans des équipes d'autonomie qui sont assez intéressantes 1 qui fonctionne pas tout le temps mais qui sont tous les beaux contre temps elle a le brisé en un côté de tête est intéressant parce que antony essaie d'esquiver et finalement ça touchait quand même sur le côté fallait chercher il fallait le chercher c'est une opportunité intéressante et à rien qui cherche l'agent maria anthony mais c'est paré des échange de paradigmes relativement près des tireurs adrien qui reprend sa distance qui part plus est ce qu'il va encore pour être certain ne pas être touché et qui revendra l'attaque qui va chercher du point de vue parce que son adversaire mais c'est une fin de reprise déplacement plus parade sixième reprise ce sera si donny face à guillaume clin qui va direct qui attaque directement mais c'est lui qui s'est pas faire avec des paradigmes très dynamique et très rapide par un vrai post qui touche la deux fois de suite de guillaume attention sinon il faut qu'elle trouve des ouvertures vraiment qu'elle j'ai une opportunité et elle qui joue beaucoup sur les paradigmes aux habitudes faut qu'elle les déclenche peut-être celle de guillaume pour essayer de le surprendre enchaînement de sidonie là qui voit donc on va trouver la jambe avant avec qui enchaîne bien qu'ils vont toucher les jambes avant cela les jambes avant de guillaume clin qui sait de reprendre des mains mais qu'il arrive à toucher là sur une jambe arrière je peux voir ouais ouais sinon il était touché sur son déplacement qui a fait comme si de rien était celui qui va chercher on voit que guillaume clin on voit dans l'enchaînement mais je vais réussir à reprendre et pas de riposte et des enchaînements assez démique et assez rapide d'un côté aussi tu rends de l'action bien ils cherchent à doubler ses touches dès qu'il y en a une à une deuxième derrière très souvent il enchaîne des petites c'est des petites attaques des petites séances d'attaque attention la priorité par contre et oui sinon il qui part qui avait posté qui reprend la main mais lâche rien à le bâche ou pas utilité jusqu'à la touche changement de rythme pour guillaume qui revient sur la défensive après et qui touche la tête de sidonie c'est une fin de reprise je veux que c'était un art qui sont elle a du coup guillaume clin guillaume clin guillaume et rare contre j'ai un mot de l'un à sous première série je viens rouge des mots bleus un peu d'observation mais attention n'est pas beaucoup de temps dans cette reprise donc il va falloir passer au vif du sujet assez rapidement ils n'ont pas le point de s'attendre sur le temps et beaucoup d'être de l'attaque du tireur bleu qui réemparait pas sur le tireur rouge qui enchaîne sur la part des postes on a vu un jeune air qui touchait r le flanc de guillaume car ici sur une part de quoi ça a trouvé cette ouverture attention la précision l'enchaînement de julien qui est en défense après s'apparaît sa réponse de deux côtés et oui mais c'est pas clair les arbitres l'arbitre mais les juges ne sont pas sûrs de qu'elle a pris tout ce qu'il était là beaucoup d'enchaînement beaucoup d'impact je vous touche de 2,2 touche de suite de julien et oui guillaume casse et chercher à prendre la main mais c'est julien qui avait surpris guillaume et là c'est l'inverse sur l'approche c'est guillaume qui a trouvé le genre avant de julien il va chercher un petit lâcher de cannes que ça va être compté je pense pour le coup je vois vraiment guillaume et bleu deuxième pénalité bleue et du coup on reprend directement la main avec une d'acte en attaque en tâche autour d'accueil dure du guillaume au tir rouge qui a cherché l'opinité avec des touches en flanc du tir rouge qui a enchaîné et qui laisse peu de temps l'opportunité qui reprend sa distance cherche à penser à distance après un passage très très près et encore latéral croisé croisé tête double doubler encore du croisé tête et le flanc mais c'était l'attaque de guillaume à la place de ce flanc et surtout c'est pareil c'est riposté encore se poser cette fois qu'ils touchent la tête de guillaume pas mal un pas mal l'enchaînement pas mal de pas mal le jeu là-dedans de ce qu'ils sont en train de voir ouais ça va très très vite il ya le dessous sydony contre anthony avec un sydony qui va justement qui enchaîné qui était touché en jambe mais qui va reprendre ses parades et qui va rechercher d'opportunités à anthony a qui enchaîne qu'a décidé de plus arrêté une cherche à absorber des ripostes de synonyme et touché malgré tout défaut de priorité précise madame l'arbitre pas mal l'enchaînement fait les tireurs qui est vraiment vos chercheuses opportunités il ya les deux voix du rejet intermédiaire et de l'attaque du tireur rouge qui va chercher le tireur bleu ne réagit pas à ça petit son encore habituel et poids deuxième l'achet l'achet de cannes tentative de récupération ainsi de niquer pas d'accord elle aurait bien aimé la récupérer c'est du coup pénalité rouge pas de commentaire c'est peut-être du coup le but aussi un jeu intermédiaire de synonyme fin de fin mais d'acheter à l'arrivée de la part d'anthony lachet d'opportunités du ralenti pour chercher d'un arrière mais qui ne rentre pas entre et qui reste défensif un qui sait qui est passé lui et qui justement ne se laisse pas avoir un antoni qui réagit sur ses fins taux que la solie qui fait bien de continuer par contre la rassure l'approche c'est l'attaque d'anthony c'est pas trop qui je pense que l'arrivée très dépassion non plus ça va très vite en les deux tueurs serait lâche rien à tête de l'anthony et c'est une équipe de la jambe arrière après qui renchaîne la petite marie au chemin je pense séparer mais pas sûr que l'axe très bon déplacement latéral de synony qui on a vu volter dans un sens et repart dans l'autre ont tenu qu'elle a au bout de sa vie c'est bien c'était la dernière et pour la fin sa dernière en tout cas pour la dernière reprise et adrien qui rentre pour l'équipe rouge face à guillaume berard bleu ouais ça ça va être sympa à moi on veut dire qu'ils ont beaucoup qu'ils utilisent les circuits ensemble ils se connaissent vraiment bien les rares à l'avantage de dernier potentiel de saignard victoire en individuel on va voir comment les tueurs réussissent à produire encore arrière qui ont fait effectivement vice champion de france 2023 première série adrien qui cherche beaucoup les jambes de son adversaire et qui sont très très proche du coup adrien varie entre jambes avant et jambes arrière ça aurait pu marcher mais je crois que c'est bien pareil de la part de guillaume mais guillaume qui a lui fait des jeux très proches la canne qui a juste volé et j'ai cru qu'il allait arracher la canne de son adversaire tellement les cannes étaient partis loin je pense que c'est une qui nous aurais autant vers une pénalité à moins que ça peut être comme ça peut être un moment j'ai pas vu la séquence donc non pas de temps nous armons ouais j'ai pas vu la séquence pathé pour la touche de l'eau ou je pense moi peut-être voilà quand pas si même nous ne sommes pas sûr c'est que celui qui pourrait jouer aussi ouais à oreille adrien qui bouge énormément qui est très difficile à toucher et de qui enchaînent normalement aussi qui s'est très peu de marge de manoeuvre une carreur très importante très très impressionnante mais ça l'empêche pas d'être ultra mobile c'est très impressionnant il y a vraiment perdu là dessus pour le coup ouais et guillaume par contre qui trouve une flanche à son adversaire et là c'est la tête de guillaume sur l'approche mais qui cherche une opportunité et c'est une fin de reprise fin d'assaut et bah ces dernières reprises étaient très très haut niveau les deux tirants n'ont rien lâché ils sont allés jusqu'au bout c'était assez cool à voir vraiment cette séquence et dans toutes les reprises toutes les reprises étaient extrêmement disputés il savait que là ça se jouait il y a une place sur le podium qui se jouait dans ce match là alors étant donné que toutes les équipes se rencontraient il n'y avait pas de phase finale de quart demi et compagnie et puis un petit final donc bah parfois les assauts importants se jouaient en plein milieu de la journée ouais c'est ça mais il faut les identifier à ces moments là et puis bah réussir à tirer le rêve du jeu j'ai l'impression que bleu a plutôt bien réussi il aurait tendance à donner bleu vainqueur sur 7 sur 7 sur 7 sur cet assaut je sais pas je vois plus trop justement parce qu'ils ont réussi à produire pas mal d'opportunités pas mal de séquences intéressantes bah ouais ouais mais j'ai pas eu l'impression qu'il y ait tant de touches que ça j'ai vu plus de touches de l'autre côté leur bas et plus de tout je veux pas forcément dire que du tout je valide plus de points en tout cas impact ouais mais pas je sais pas bon il ya deux deux observations à une mais souvent par équipe ça joue quand même beaucoup moins en individuel les scores sont beaucoup plus beaucoup plus important donc les pénalités deux points c'est bon ça fait pas forcément différence un point après c'est un point de cas mais mais ouais non il y avait c'était engagé de tirer des cartes et tous très haut niveau évidemment c'est beaucoup aussi sur ce genre de choses mais et voir comme tu le dis en fait c'était une place de finale et les tireurs s'y étaient préparés de chaque côté il savait que ça allait arriver il savait que ça allait se passer quoi bon et bien on aura les résultats au montage merci le monteur de ce travail bon bah écoute on va s'arrêter là on va dire merci merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo merci de voir regarder aussi en direct sur twitch merci zippo merci xavier merci twitch et merci can tv à très bientôt à bientôt sur can tv